Jésus a dit un jour à ceux qui étaient devant lui, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Et c'est une question très importante, qui est Jésus-Christ? Beaucoup de personnes de nos jours prétendent que Jésus ne serait qu'un bon exemple, qu'il serait venu sur la terre pour nous donner un exemple. Prenons une illustration, supposons que vous vous en allez sur le bord d'une rivière avec un ami, et à un moment donné, votre ami vous dit, « Regarde, je vais te donner un exemple de comment je t'aime. » Et il saute dans la rivière et se noie. Vous diriez, « C'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je n'étais pas en danger. » Vous ne diriez pas, « Ah, comme il m'aime! » Mais vous diriez, peut-être qu'il avait des problèmes de santé mentale. Ça n'a pas de sens. C'est une mort complètement inutile. Imaginez une autre situation, où vous en allez avec un ami sur le bord d'une rivière, et par mégarde, vous tombez dans l'eau, vous ne savez pas nager, votre ami saute à l'eau, réussit à vous sortir de l'eau de peine et de misère, mais par la suite, il est emporté par le courant et il meurt. Là, vous pourriez dire, « Comme il m'aimait! » Voilà un bel exemple d'un véritable amour. Alors, nous, nous, devant cette réalité-là, si le Seigneur Jésus n'avait comme but que de nous donner un bon exemple, ça voudrait dire qu'on n'était pas vraiment en danger. Mais puisque le Seigneur Jésus a donné sa vie réellement pour nous, ça nous indique que nous étions réellement dans un danger réel. Nous étions dans la mort éternelle et le Seigneur Jésus s'est offert pour nous sauver réellement. Ça, c'est vraiment un grand amour qu'il nous a donné.